Deuxième question, quelle fertilisation ? Alors il y a plusieurs questions sur le sujet, mais j'en ai pris une. Quelle fertilisation apporter au semis du couvert, biostimulant, NPK, matières organiques ? Une question de Cédric Pierre. On reviendra la prochaine fois sur la fertilisation des couverts, mais sur l'utilisation des produits organiques. Donc je sais par l'intermédiaire des statistiques que m'a fourni Mathieu, que la moitié d'entre vous sont éleveurs, donc vont avoir entre guillemets des effluents d'élevage. Donc ça, ce sera un dossier qu'on traitera un peu plus tard. Par contre, lors d'une transition ou des sols qui sont un petit peu sous-fertiles, il peut être judicieux de mettre une fertilisation starter pour démarrer le couvert. Donc c'est une fertilisation qu'on va plutôt essayer de placer dans la ligne de semis, ou proche de la ligne de semis. Alors au moins mettre un peu de N, 10 à 15, voire 20 unités d'azote sont bien utiles. On pourrait mettre un peu P, K, voire un petit peu de S. On est dans la localisation de la fertilisation, sachant que la fertilité qui sera captée par le couvert n'est pas une fertilité perdue. C'est une fertilité qui va rentrer dans le volant d'auto-fertilité. C'est une fertilité qui va rentrer dans le volant d'auto-fertilité. Sous-titrage Société Radio-Canada